...pondu présent et surtout pour son premier rallye avec Ford, sa nouvelle équipe, eh bien c'est déjà une victoire, ça commence très bien pour ce binôme. Direction la Suède pour la deuxième manche, avec des températures glaciales, c'est toujours l'hiver, il fait moins 15 degrés en moyenne, et on retrouve Peter Solberg. L'atterrissage en fait a été un petit peu douloureux, on s'en est pas forcément rendu compte, mais c'est le cas, il va perdre deux minutes dès la première spéciale de ce rallye de Suède. Comment c'est possible ? A chaque fois j'ai un problème. Ah oui, Solberg là qui ne perd pas totalement son sourire, mais on le sent déjà un petit peu énervé, cette saison commence vraiment bien mal pour lui. Du coup en tête, eh bien la bataille est classique, elle va opposer Sébastien Loeb à Marcus Grenoble, c'est vrai qu'on avait tendance à penser que les trois hommes se battraient à chaque fois pour la victoire à chaque rallye, Loeb, Grenoble mais Solberg, mais c'est vrai que depuis le Monte-Karl, Solberg à chaque fois a un ennui. Superbe envol là de la part des Ford. Avec Miko Hirvonen, qui a fait un superbe saut, mais hélas, le jeune Finlandais devra abandonner. Dans cette première journée, on a quand même le sentiment que c'est Marcus Grenoble qui domine assez largement. Il va remporter sept spéciales dans cette première journée. Et sur un terrain où il a déjà signé trois victoires depuis 2000, il compte à ce moment-là plus de 25 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. On retrouve Henning Solberg, qui est donc le frère aîné de Peter Solberg. Avec sa Peugeot privée, nous sommes dans la onzième spéciale et... C'est bien sûr l'accident, le tonneau est regardé à l'intérieur de la voiture. La neige qui était carrément là. Des problèmes également pour Manfred Stoll. Décidément, les figures sont impressionnantes ici en Suède. Et à ce moment-là, on retrouve aussi une bataille pour la troisième place entre Djigigali et le Suédois, le local Daniel Carlson. Quelques dixièmes de seconde les sépare seulement. Et figurez-vous qu'avant même le départ de la dernière spéciale, il n'y aura que deux dixièmes d'écart entre les deux hommes. Hélas, pour lui, Djigigali va connaître des problèmes de boîte. Et voilà, ce qui va laisser donc le champ libre bien sûr à Daniel Carlson, qui va pouvoir aller signer une superbe troisième place, son meilleur résultat bien sûr dans sa carrière en WRC. Devant en tout cas, pas de changement. Marcus Gornolm a su maîtriser la progression de Sébastien Logue, qui aurait bien aimé empocher ce rallye de Suède. Mais non, le Finlandais était vraiment le plus fort. Et le jour même de ses 38 ans, vous avez entendu son copilote chanter Happy Birthday, et bien Marcus Gornolm remporte une deuxième victoire consécutive, la deuxième pour Ford en deux rallies. Donc c'est un début de saison absolument formidable. Sachez d'ailleurs que c'est la cinquantième victoire de Ford depuis que cette marque est engagée en championnat du monde des rallies. Sébastien Logue ayant terminé deux fois deuxième, et bien donc il est à quatre points au championnat du monde. Et voilà, il peut souffler ses bougies, Marcus Gornolm.